Alors bonjour, il y a quelques semaines maintenant, on vous avait présenté nos fameuses Elav Shrenky, les couleuvres de l'amour, avec les pontes, et en vous disant un petit peu qu'il y avait une grosse différence de coloration juvénile par rapport aux adultes. Et bien voilà, au bout de 40 jours, à peu près, à 28 degrés, nos premiers bébés sont sortis, et justement, on voulait vous montrer la différence qu'il y a au niveau de la coloration. Alors je vais en attraper un, parce qu'évidemment, une fois que je vais commencer, ça va être un petit sac de nœud. Vous voyez, la coloration est totalement différente entre un sujet juvénile et un sujet adulte. Il y a une grosse modification de coloration sur les Elav Shrenky. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez surprenant. Et donc, au fur et à mesure des mues, notre serpenteau va évoluer pour partir vers cette couleur noire, avec ses bandes jaunes et le ventre également jaune. Ce qui n'est absolument pas le cas pour l'instant. On va relâcher le petit, là, le temps d'œuf, ranger l'adulte. Donc, ce sont des petits qui ont été incubés à 28 degrés. À la naissance, ce sont déjà des serpents de bonne taille, puisque lorsqu'on regarde, on est sur une taille de 30, 35 à 38 cm. Ce qui est déjà pas mal pour nos bébés de serpents. On vous avait également présenté une autre coloration. Souvenez-vous, on avait eu cette chance, il y a quelques temps, d'avoir des sujets anéritristiques, mais des vrais anéritristiques, c'est-à-dire complètement noirs, où il n'y a plus que quelques vestiges au niveau des couleurs. Et donc là, pareil, on a eu nos premiers bébés cette année. Et on va vous les présenter. Là, ils sont encore juste à la sortie. Vous voyez, certains sont encore au niveau de l'œuf. Et là, pour nous, c'est une première. Donc, c'est vraiment un projet qui nous tient vraiment à cœur. Et comme quoi, Dame Nature fait bien son travail. Et la patience provoque de belles choses. Comme quoi, dans la vie, il faut parfois être patient et pas trop pressé. Vous voyez, un petit peu, on a pareil, donc une grosse variation. Mais on est déjà sur des sujets vraiment très noirs. Et là, pareil, je vais vous montrer la différence de coloration entre les deux juvéniles. Ce sera beaucoup plus frappant pour vous montrer un petit peu tout ça. Et entre un sujet juvénile classique, ici, et donc le sujet anéritristique, qui va donc maintenant encore évoluer. Mais déjà, dès la naissance, la différence est plus que marquée. Voilà, et là, on a nos premiers spécimens anéritristiques de Shrenky, nés au centre d'élevage. Alors voilà, c'était un petit peu une bonne nouvelle. C'est le début de la saison 2017 qui commence. En fait, nos 18 ans, j'espère que vous allez nous suivre. Et on aura là, ici, au fil des semaines, des tas, des tas de naissances, d'éclosions et de nouveaux projets à vous présenter sur notre chaîne Reptilis. Voilà, une bonne journée à vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada